Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo 24h dans mon assiette. Et aujourd'hui, ça va être un petit peu différent parce que j'ai décidé de faire que des recettes fast-food. En fait, je vais essayer de m'inspirer des recettes des fast-foods les plus connues, style McDo, Burger King. Et je vais essayer de reproduire des versions maison de ces recettes, afin que ce soit plutôt équilibré. Comme ça, vous pourrez vous inspirer de ces recettes-là pour vous faire plaisir, pour les intégrer dans votre diète, sans forcément faire de cheat meal ou quoi. En tout cas, je sais ce que je vais faire à manger ce matin. J'ai vraiment très très hâte parce que c'est un truc qui est trop bon et que Gwen adore. Gwen testera également les recettes et donnera son avis pour savoir si ça ressemble aux recettes originales. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Et c'est parti pour faire le petit-déj. Alors pour faire ces crocs McDo, on va utiliser des pains briochés à burger. Donc j'ai pris ceux-là. Et donc l'idée, c'est de les couper de manière à ce que ça fasse une espèce de pain à crocs McDo. Donc je vais découper le chapeau. Et ensuite, on va couper le bas aussi. Et maintenant, on va mettre une tranche d'émental avec du jambon blanc. Voilà, une demi-tranche, je pense que ça suffit, sinon ça fera des trucs trop chargés. On referme ça et on va faire que. Mais en attendant, je vais en faire un deuxième pour Gwen. Parce que Gwen est un grand fan des crocs McDo. Quand il vend McDo, il s'en prend cinq à chaque fois. Et on va honnêtement se faire un croc McDo avec, bien sûr, des accompagnements au petit-déj. Ça peut être une très bonne idée. Parce qu'on utilise des ingrédients riches en protéines, donc l'emmental et le jambon. Et donc ça va être sa ciétogène. Ça va caler plus longtemps le matin. Et ça permet d'avoir des bons apports en protéines également. Donc voilà nos petits crocs McDo qu'on va faire cuire avec un peu de beurre. Donc je vais mettre une noisette ici et une noisette là. Et on va faire en sorte que le fromage à l'intérieur déjà, il fonde. Et que ça soit un petit peu doré. Enfin que le pain soit un peu doré quoi. Maintenant on va mettre du beurre aussi de l'autre côté. Et on va aller retourner. Donc voici mon petit-déj. Et voici à quoi ressemble le croc McDo. Je trouve que c'est plutôt fidèle en termes de ressemblance. Et j'accompagne ça de raisin. Parce que juste ça, ça va pas être suffisant. Et on essaye d'équilibrer tout ça un petit peu aujourd'hui. Donc voilà. Très hâte de déguster ce petit-déj et de vous dire si mon petit croc McDo est bon. Alors verdict, ce croc McDo est-il bon ? Franchement, ça ressemble beaucoup je trouve. C'est vraiment très bon. En plus c'est ultra rapide à faire. Donc écoutez, je valide cette première recette. Je trouve que ça ressemble plutôt bien au vrai croc McDo. Et faire ça soi-même, je pense que c'est une bonne idée de petit-déjeuner ou de snack. Peut-être mettre un petit peu moins de beurre. J'en ai mis beaucoup je pense. Du coup c'est super gras au niveau des doigts. Je pense que si on a une poêle anti-adhéente, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et du coup après le petit-déj, je vais faire un petit peu un bilan, une espèce de morning shape. Et du coup je vais vous parler de l'après cycle de force. Je vous avais dit que je vous ferais un bilan quelques semaines après pour voir si le cycle de force m'a apporté des bénéfices. Il y en a. Donc je vous parle de ça juste après. Alors Green Egg qui est notre spécialiste des crocs McDo. Que penses-tu d'une croc McDo homemade ? Écoute, je vais te le dire. Je vais te le dire tout de suite. Ça c'est bon. Yes. Est-ce que ça ressemble au croc McDo en termes de goût ? Ouais. Alors je vais même avancer, je vais même dire que je trouve que c'est meilleur. Et c'est vraiment extrêmement bon. Et bien je suis refaite parce que Gwen qui est quelqu'un de très difficile en termes de repas. C'est un donneur qu'il me dise ça. Bon du coup, petit update de mon physique, de ma progression physique, mais aussi de ma progression au niveau de mes performances. Donc 4 semaines après mon cycle de force. Pour rappel, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous explique en gros que j'ai fait un cycle de force. Quels sont les objectifs, en quoi ça consiste. A la fin de mon cycle de force, je vous avais dit que c'était trop tôt pour en tirer un bilan et de voir les bénéfices. Et je vous avais dit qu'il fallait attendre quelques semaines pour vraiment voir d'éventuels changements physiques, mais surtout des changements au niveau des performances. Là on est 4 semaines plus tard et j'ai pu observer des changements. Déjà au niveau de l'aspect physique, j'ai perdu presque 1 kg. J'ai perdu 1 cm de tour de taille. Et j'ai pris 1,5 cm de tour de fessier. Donc je suis très 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 contente parce que vraiment mon objectif avec la musculation, c'est de grossir des fessiers. Étant donné que de base, c'est mon gros point faible, je n'ai aucun volume fessier. Mais avec mon programme de musculation, c'est un problème entre guillemets que j'ai réussi à résoudre. Et au niveau des autres métriques, des autres mensurations, ça n'a pas vraiment changé. Mon tour de bras n'a pas changé. Mon tour de cuisse n'a pas changé. Mon tour de hanche n'a pas changé. Donc je suis plutôt satisfaite de l'évolution physique. Côté alimentation, je n'ai rien changé. Enfin je ne mange rien de manière intuitive. Au niveau de mes performances, je suis très contente également, surtout au squat. Au squat, je fais 8 répétitions maintenant à 75 kg. Et ça, facilement, entre guillemets. C'est-à-dire, les dernières reps, certes, c'est difficile. Mais ça pourrait être plus difficile que ça. Avant mon cycle de force, mes 8 répétitions, je les faisais à 70 kg. Bon, ça fait seulement plus 5 kg. Mais voilà, ça fait 7 ans que je fais de la musculation. Et au bout d'un moment, la progression devient assez difficile. Au niveau du hip thrust, pas de progression. En fait, j'ai revu tout simplement une exécution au hip thrust. En fait, je me suis rendu compte que je ne le faisais pas bien. Je ne rétroversais pas complètement mon bassin. Il est très important de le rétroverser au maximum, le bassin. C'est-à-dire que je le rétroversais, mais pas assez. Et donc, à force, je me suis fait mal au niveau des os qu'il y a au niveau du bassin. Donc là, en gros, je revois mon exécution, ce qui implique une baisse de charge. Au niveau du développé couché, j'ai pas mal gagné en performance également. Avant mon cycle de force, je faisais 8 répétitions à 47 kg. Et maintenant, je fais 8 répétitions à 52,5 kg. Donc voilà, pour vous, peut-être comme ça, ça vous semble pas énorme comme progression. Mais étant donné qu'avant mon cycle de force, j'avais tendance à stagner, eh bien, je suis très contente d'avoir redébloqué tout ça. Ça me permet d'être un peu plus motivée, d'avoir un petit peu plus confiance en moi aussi au niveau des charges. Et physiquement, j'ai pris 1,5 cm de tour de fessier et ça. Et franchement, pour ça, je suis refaite. D'ailleurs, à l'occasion du Black Friday qui a eu lieu vendredi dernier, je mets mon programme Go & Get Fit à moins 40% jusqu'à lundi 28, non jusqu'à demain, si vous regardez la vidéo le jour de sa sortie. Moins 40%, c'est énorme comme promo. Je fais jamais des promos de cette envergure-là. Donc si vous êtes intéressés par le programme, foncez, parce que vous le verrez plus à moins 40%, à moins d'attendre le Black Friday de l'année prochaine. Et si là, vous êtes en train de suivre un autre programme, vous pouvez pas le commencer maintenant, ce n'est pas grave, parce qu'une fois que vous avez payé, vous y avez accès à vie. Donc vous pouvez le commencer, si vous voulez, dans 2 mois. Donc autant le prendre maintenant. En tout cas, le lien de mon site internet est dans la description de la vidéo. Il est 11h30, et vu que j'ai pas mal de trucs à faire cet après-m', je pense que je vais faire ma séance maintenant. ça sera une séance haut du corps. Je vais la faire ici, parce que j'ai tout le matériel dont j'ai besoin. Je vous filme ça, let's go ! Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Pour ce midi, nous allons faire un repas Burger King. J'ai décidé de refaire le Big King à ma sauce, donc le Big King qui est le burger vraiment classique de chez Burger King. Pour cela, nous avons besoin de pain à burger, du steak haché, du fromage en tranches, de la sauce hamburgers, des cornichons et un petit peu d'oignons. Alors la dernière fois, vous m'aviez conseillé d'utiliser un hachoir, je crois, enfin un truc de style. J'ai voulu en prendre chez Coro. D'ailleurs, il faut que je fasse un unboxing après de ce que j'ai reçu. Le problème, c'est qu'ils en avaient plus, du coup, bah voilà, j'en ai pas. J'essaierai de voir la prochaine fois que j'allais faire mes courses au supermarché pour en prendre. J'ai mes petites rondelles d'oignons. Maintenant, on va couper les cornichons. Les cornichons, vraiment, dans les burgers, c'est pour moi un indispensable. Ça permet vraiment de donner ce goût de burger fast-food, parce que dans les burgers de fast-food, il y a quasiment toujours des cornichons. Alors normalement, il faut des frites aussi, mais plus de place dans le congèle, du coup, j'en ai pas pris. Mais si vous voulez accompagner votre burger de frites, moi, je vous conseille de prendre des frites au four. Déjà parce que c'est plus facile à faire que les frites à la friteuse, et surtout parce que c'est beaucoup moins gras pour le même goût. Et vu que c'est moins gras, c'est beaucoup moins calorique. Donc, quel que soit votre objectif, si par exemple vous êtes en perte de poids et vous voulez un burger frites, faites-vous un burger maison avec des frites au four. D'ailleurs, j'ai fait un post-insta... Ah, les oignons. J'ai fait un post-insta, d'ailleurs, par rapport à ça, où je vous explique que vous pouvez intégrer un burger frites dans la diète, même en perte de poids. Comme ça, ça vous permet de vous faire plaisir et de ne pas ressentir de frustration et de ne pas avoir envie de gros cheat meals pour la fin de semaine, par exemple. Donc, on passe à la cuisson des steaks. En attendant, on va saucer les buns. On étale bien. Voilà, on retourne au steak. Et par-dessus, on va mettre le fromage. Comme ça, ça va fondre par-dessus. Bon, bonne nouvelle. En fait, j'avais des frites dans le congélateur. Je viens de vérifier. Donc, moi, celle que je prends, c'est... Vous pouvez prendre n'importe quelle marque, mais il faut bien que ça soit marqué au four dessus. Moi, je prends les allumettes. Et voilà, on fait cuire ça 20-30 minutes au four. Et ensuite, on obtient des frites normales, en fait. Exactement le même goût. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous, vos frites, vous les faites à la friteuse ou au four. Mais en tout cas, au four, je trouve ça, mais... 10 fois plus pratique. Et en plus, c'est beaucoup moins calorique. Ça fait un comment ? Moi, j'ai très dépendance. Ensuite, sur les steaks, on va mettre les cornichons, les autres bouts, sans oublier de la salade. Voici ce que ça donne. Je pense que ce sera pas mal, si ça veut bien faire la mise au point sur le burger, s'il vous plaît. Alors, c'est que ça fait la mise au point sur ta tête. Voilà. Je pense que ça va être pas mal du tout. Et ça, comme je vous l'ai dit, c'est le genre de recette que vous pouvez vous faire chez vous sans forcément que ce soit un chipmille, quoi. Alors, sur ce, nous, on va déguster notre burger et nos frites. Et je vous retrouve après pour un unboxing. Je vais vous faire un unboxing du colis Koro de ce mois-ci. Tout d'abord, j'ai pris des sauces tomates. Voilà, très utiles dans plein de recettes, que ce soit les pâtes bolos ou les pâtes sauces tomates, tout simplement, quesadillas, trucs comme ça, les pizzas aussi. Ensuite, j'ai pris des tortellonis. C'est des espèces de raviolis. Saveur pomme potiron, il me semble que c'est ça. Pâtes bio farcilles à la citrouille et à la pomme. Voilà, c'est une saveur d'automne. Hâte de tester. Je vous en dirai des nouvelles en story Instagram. J'ai commandé du popcorn salé au micro-ondes. Gwen est team popcorn salé. Moi, je suis team popcorn sucré. C'est vrai qu'on trouve moins facilement le popcorn salé en grande surface, en France en tout cas. Ensuite, j'ai pris de la purée de graines de courge. Je ne savais pas que ça existait. Et moi, j'adore les graines de courge. J'en mets très souvent dans mes salades. Mais je me dis que ça, ça peut être pas mal d'en rajouter un peu dans mes petits-déj. Vu que je me fais souvent des bols fromage blanc, banane, muesli, pourquoi pas rajouter un peu de purée de graines de courge ? Ça ajoutera de la couleur. Et des bons lipides également. Ensuite, j'ai pris des gâteaux apéro, des crackers au romarin. Ils font aussi les mêmes façons de pizza, qui sont très très bons. Ensuite, j'ai repris, ceux-là je les commande tous les mois, des paquets de biscuits, avoine, fourré, chocolat. Ils sont vraiment très bons. Alors c'est pas du tout des trucs allégés ou protéinés. C'est vraiment les macros de biscuits classiques qu'on veut trouver en grande surface. Donc ceux-là sont bio et à base d'avoine. Mais ils sont vraiment très 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 bons. Ensuite, j'ai pris un bol en bois d'olivier, comme ceci. Et je me suis pris des baguettes. Parce que quand je me fais des nuits sautées ou je mange des sushis, j'aime bien manger ça avec des baguettes. Mais fun fact, ça fait 5 ans que j'habite ici. 5 ans que je n'ai pas de baguettes. Donc maintenant, c'est une chose résolue. Si vous voulez commander chez Coro, utilisez mon code PRO MARGOFIT5 parce que ça vous permet de bénéficier de 5% sur l'ensemble de votre commande. Je vous mets tout ça en description, ainsi que les liens de tout ce que j'ai commandé. Donc voilà, pour ce petit unboxing Coro, je vous retrouve tout de suite après pour le goûter. Alors, pour le goûter, j'ai décidé de faire des muffins. Parce qu'en général, les desserts qu'ils proposent dans les fast-foods, c'est soit des glaces, soit genre des muffins, des cookies, des trucs comme ça. Cet après-midi, on va partir sur des muffins parce que je crois que je n'en ai jamais fait en vidéo. Et c'est vrai que j'en fais jamais. Je vais carrément improviser la recette. On verra à la fin si c'est une réussite ou pas. Histoire d'ajouter un peu de challenge dans cette vidéo. Donc pour les ingrédients, je vais utiliser une banane que je vais écraser dans un saladier. Alors je vais faire une version saine, entre guillemets, de muffins, même si je n'aime pas trop mettre des étiquettes sur les recettes. Mais en gros, je vais essayer de faire ça à base d'aliments que moi je pourrais consommer pour ma collation ou pour mon petit-déj, par exemple. Et en fait, l'intérêt de faire une version healthy, encore une fois, je mets des guillemets, c'est peut-être que ça calera un petit peu plus longtemps, ça apportera un petit peu plus de nutriments. Et j'avoue qu'en ce moment, j'ai plus envie de recettes comme ça. Je ressors de 5 jours à manger du brunis matin et soir parce qu'en fait, on a fait une fête chez nous avec Gwenaig et j'avais, pour le dessert, fait 2 gros brunis, en gros 30 portions de brunis, quoi. Parce qu'on était à peu près 15 et je me suis dit, bon, 2 portions par personne, c'est bien. Sauf qu'en fait, une portion, ça suffisait largement. Donc je me suis retrouvée avec un brunis gros comme ça pour moi toute seule. Je mange ça ces 5 derniers jours. D'ailleurs, je n'ai pas tout fini, donc j'ai dû jeter, disons, un quart du truc. Là, j'ai envie d'un truc un petit peu moins sucré, un petit peu moins gras. C'est vraiment une réflexion purement intuitive. Je ne suis pas en mode culpabilité ou quoi. Non, pas du tout, parce que honnêtement, je mangeais ça à ma faim et parfois, je me servais une part et je ne la finissais pas parce que j'avais plus faim, quoi. Il y a zéro culpabilité par rapport à ça, mais du coup, je suis un petit peu écoeurée. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Avec tous les ingrédients que j'ai sortis, on ne va pas faire des muffins, on va faire des cookies. Je ne raconte pas, ça part sur des cookies, en fait. Bon, voilà, j'ai écrasé ma banane. Maintenant, je vais venir mettre un oeuf dedans. Ensuite, à la place du beurre, je vais, parce que normalement, les cookies, c'est à base de beurre, on va plutôt mettre de la purée de oléagineux. Donc là, j'ai opté pour de la purée de noix de cajou, étant donné que c'est la seule que j'ai. Donc voilà, je vais mettre une bonne cuillère à soupe, je vais mélanger. Ça se rouvre, ça va donner une catastrophe, parce qu'encore une fois, je le rappelle, je suis dans Total 1 Pro. Comme ça, l'avantage, c'est que ça permet de faire un truc avec les restes des placards. Et maintenant, je vais ajouter 80 g de flocons d'avoine. Et ensuite, je vais rajouter les pépites de chocolat. Donc vous pouvez rajouter du chocolat noir que vous coupez en morceaux. Moi, j'ai ça, donc je vais les utiliser. C'est des pépites chocolat noir, chocolat au lait et chocolat blanc. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la pâte. Je pense qu'on va enfourner ça 15 minutes à 180, en espérant que ça donne quelque chose de bien. On va former nos cookies. Bon, et voilà, ça nous fait 7 cookies. Ça part au four. Et j'espère que ça sera bon. Bon, alors voilà mes cookies. Donc rien à voir avec des cookies de fast-food, on est d'accord. On va goûter ça. C'est pas ouf l'odeur. Bon, en vrai, c'est bon. Je vais tous les manger, ça c'est sûr. Enfin, je vais en manger la moitié aujourd'hui et l'autre moitié demain. Ça fait une bonne collation. Mais si on a envie de vrais cookies, ça fait pas le taf. Ça a pas assez le même goût et la même texture que les vrais cookies, quoi. Et c'est ça, en fait, que j'aime pas trop avec les recettes healthy. C'est lorsqu'on a tendance à faire des alternatives healthy, alors qu'on a envie de quelque chose de réconfortant. Parce que souvent, les recettes, bah, healthy, avec plein d'alternatives d'ingrédients, bah, ça a pas du tout le même goût et la même texture à la fin. Donc on se retrouve avec un aliment complètement différent de ce qu'on voulait à la base. Donc dans ces cas-là, autant se faire, bah, si on veut vraiment des cookies, autant se faire une vraie recette de cookies. Là, moi, j'avais vraiment envie d'un truc un peu plus light, moins gras, moins sucré. Donc là, je suis très satisfaite. Mais ça ressemble pas assez à des vrais cookies. Les plats qu'on retrouve dans quasiment tous les fast-foods, ce sont les wraps. Donc on va faire ça ce soir. J'ai pas trop envie de cuisiner parce qu'il est presque 22h. Franchement, les wraps, c'est une alternative parfaite. Dans la vie de tous les jours, quand on n'a pas le temps ou quand on part en pique-nique, etc. Donc je vais faire des wraps poulets. Enfin, je vais m'inspirer des wraps poulets bacon qu'on peut avoir dans les fast-foods parce que c'est vraiment les wraps classiques. Je vais pas faire frire le poulet. Je vais vraiment faire revenir le poulet comme j'aime bien avec de la sauce soja. Et je vais pas mettre de bacon parce que je n'aime pas le bacon. Donc je vous l'ai dit, aujourd'hui, je fais vraiment les... Je revisite les recettes fast-foods à ma sauce. Et le seul jambon sec, enfin, la seule charcuterie jambon que j'aime bien, c'est ça. C'est le pressaola. Donc je vais utiliser ça à la place du bacon parce que le bacon, ça me fait vomir. Je déteste ça. Donc dans nos wraps, on va mettre de la salade. On va mettre, bien sûr, des tomates. Mon alternative au bacon, il n'y a rien d'élaboré dans ce repas, on est d'accord. Du fromage et du poulet. Et voilà, notre petit wrap. Hum, ça sent bon. Ah ouais, c'est sec. Mais ouais, ça manque d'une sauce sucrée. Je pourrais mettre de la zriracha, mais je vais pas le faire parce qu'à ce moment, j'ai eu la super sèche. Ça me brûle. Si je mets un truc trop piquant, trop sucré, ça me brûle. Avec les tomates, c'est pas mauvais. Mais écoutez, on est sur un repas efficace. Il y a mieux, mais ça passe. Bon les amis, voilà pour cette vidéo. N'oubliez pas la promo du Black Friday sur mon programme. Si jamais vous le voulez, pour rappel, vous pouvez le commencer lorsque vous souhaitez. Donc autant le prendre pendant qu'il est en promo. À part ça, j'espère que les recettes vous ont plu et que ça vous a donné envie de tester. Voilà, comme vous voyez, rien de compliqué. Très bonne surprise pour les crocs maldos ce matin. C'était franchement super bon. En tout cas, c'est la recette que j'ai préférée aujourd'hui. Et Gwen aussi, je pense. N'oubliez pas de liker et de laisser un commentaire. Et de vous abonner pour me soutenir. Ça me ferait trop plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501